Musique Bravo d'avoir décidé en quelque sorte de prendre ou de reprendre votre vie amoureuse en main et je sais que ce genre de décision n'est pas facile à prendre. Dans cette série de vidéos, je vais vous aider à trouver le courage de devenir une femme irrésistible. C'est-à-dire une femme prête à aller vers les hommes qui lui plaisent sans attendre plus longtemps passivement le prince charmant. Alors vous l'avez sûrement deviné quand je dis le mot courage, je veux bien entendu parler de confiance en soi car la plupart du temps c'est ce qui bloque et c'est ce qui vous empêche de devenir la femme fatale dont vous avez toujours rêvé. Vous savez, j'entends souvent des femmes dire ce genre de choses. Je ne suis pas assez bien pour lui, les hommes comme lui ne s'intéressent jamais aux filles comme moi et j'en passe. Et vous voulez savoir le point commun entre toutes ces femmes, c'est qu'elles passent leur temps à se dévaloriser. Or, dévalorisation et confiance en soi ne font vraiment pas bon ménage ensemble. Donc première chose à faire, c'est de sortir de ce cercle vicieux de la dévalorisation permanente. A force de vous sous-estimer tout le temps, vous êtes arrivé à vous auto-convaincre que vous n'êtes pas assez belle pour séduire, que votre physique ne plaît pas, etc. Bref, vous baissez les bras avant même d'avoir tenté votre chance avec des hommes qui vous plaisent. Mais laissez-moi vous dire que vous ne serez jamais heureuse en fonctionnant comme ça. Vous devez aller de l'avant et prendre conscience de tout votre potentiel de séduction. Et ça tombe bien car c'est justement ce que nous allons voir dans cette première vidéo. Nous verrons notamment les questions à vous poser pour comprendre votre blocage, comment vous réconcilier avec votre physique en trois étapes, et enfin le nouveau départ que vous devez prendre pour retrouver confiance en vous et en votre potentiel de séduction. C'est parti ! Alors avant de commencer à travailler sur votre confiance en vous, vous devez prendre conscience de toutes les raisons qui vous poussent à vous dévaloriser et à manquer de confiance en votre potentiel de séduction. Pour y arriver, posez-vous ces quelques questions. Ai-je conscience de ma vraie valeur ? L'image que je renvoie aux autres est-elle fidèle à qui je suis au plus profond de moi ? Pourquoi ai-je l'impression que les gens ne me voient pas tel que je suis vraiment ? Quels sont mes atouts physiques qui pourraient plaire aux hommes ? Quelles sont mes faiblesses et mes défauts ? Et suis-je capable de les assumer ? Est-ce que je me donne vraiment les moyens de plaire aux hommes ? Et enfin, suis-je capable de parler de moi et de montrer quelles sont mes vraies valeurs ? Alors à présent, voici ce que je vous demande de faire. Prenez un papier et un stylo et essayez de répondre le plus honnêtement possible à toutes ces questions. Ensuite, lisez à voix haute vos réponses. Ce faisant, vous devriez avoir l'impression de vous révéler comme étant différente en quelque sorte et ainsi vous apercevoir que vous êtes une personne unique avec ses défauts, certes, mais aussi et surtout avec ses qualités. Vous devez sentir que vous avez une personnalité qui vaut la peine d'être connue. Vous allez voir, ce petit travail est assez ludique à faire et révélera qui vous êtes vraiment au fond de vous. Ça vous aidera à reprendre confiance en vous et surtout, ça vous aidera à vous sentir authentique dans vos relations, c'est-à-dire tel que vous êtes vraiment. Car c'est de cette manière que vous parviendrez à donner une image plus juste de vous et ainsi à libérer tout votre potentiel de séduction. Et croyez-moi, la sincérité et l'authenticité sont les clés qui libèreront tout votre charme. Maintenant que vous avez fait un point sur vous-même et que vous avez découvert ou redécouvert quels étaient vos atouts et vos charmes, je vous propose qu'on parle de votre physique. Alors, je sais, il y a fort à parier que votre manque de confiance avec les hommes soit en grande partie lié à vos complexes de type physique. Donc voici pour vous les trois étapes qui vous permettront de vous réconcilier avec votre physique. Première étape, prenez du recul sur ce qu'est réellement la beauté. Alors, je ne vous connais pas personnellement, mais je sais que la plupart des femmes se dévalorisent physiquement. Elles ont une forte tendance à se trouver soit grosses, soit moches et à ne voir que leurs défauts. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de regarder autour de vous les autres femmes. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas des mannequins ou des stars de cinéma. Non, moi, je vous parle des femmes de la vraie vie, celle que vous croisez tous les jours au travail, dans les transports ou dans la rue. De grâce, prenez le temps d'observer ces femmes. Sont-elles, à votre avis, en toute sincérité, toutes plus belles que vous ? N'ont-elles pas aussi des défauts ? Et pourtant, nombreuses sont ces mêmes femmes à avoir pourtant un homme dans leur vie et à se sentir pleinement heureuse. Donc, vous le voyez, il est grand temps que vous réalisiez à quel point le fait de se dévaloriser n'amène rien de bon. Et je vous garantis que cette prise de conscience va grandement vous aider à aller de l'avant. Ensuite, deuxième étape, sachez reconnaître vos atouts. J'imagine aisément à ce stade que ce n'est pas vraiment évident pour vous de parler de vos atouts physiques, car non seulement vous avez certainement, comme la plupart des femmes, une image erronée de votre physique, mais vous avez également peur qu'on vous prenne pour une prétentieuse. C'est pourquoi je vous propose de demander aux autres de vous dire quels sont, selon eux, vos atouts physiques. Alors, encore une fois, pour faire ça, prenez une feuille et un stylo et allez interroger votre entourage, les membres de votre famille, vos amis, sur votre physique. Par exemple, demandez-leur ce qu'ils préfèrent chez vous, dans votre physique, et notez leurs réponses pour ne rien oublier. Vous allez vite vous rendre compte que, si vous aviez l'habitude de vous focaliser, par exemple, sur vos fesses, car vous les voyez énormes dans le miroir, vous découvrirez avec stupéfaction que la majorité des gens ne s'attardent pas là-dessus. En général, ils préfèrent s'attarder sur des choses plus subtiles, comme votre magnifique sourire, vos yeux pétillants ou la courbure de vos épaules. Bref, vous voyez, il faut vous dire une bonne fois pour toutes que votre vision de vous-même est à des années-lumière de celle que les gens ont de vous. Donc, pour finir là-dessus, une fois que vous aurez votre liste de points forts physiques, je vous conseille de vous focaliser dessus. Focalisez-vous sur vos atouts et rien d'autre. Par exemple, imaginez que votre point fort, ce soit vos yeux, car plusieurs personnes vous l'ont dit, et bien essayez de les mettre en valeur au maximum. Enfin, troisième et dernière étape, ouvrez les yeux sur les défauts des autres. Vous savez, lorsqu'on a tendance à se focaliser sur ses propres défauts, cela nous pousse à ne voir chez les autres femmes que leur atout et que leur qualité. Or, n'oubliez pas que personne n'est parfait et que toutes ces femmes, que vous pouvez peut-être jalouser pour telle ou telle raison, ont elles aussi des défauts. Et pour vous en rendre compte par vous-même, je vous propose un nouvel exercice. Lorsque vous assisterez à une prochaine réunion de famille ou d'un repas entre amis, profitez-en pour demander à vos proches quel est, selon eux, leur plus gros défaut physique. Et vous, vous apercevrez que tout le monde se trouve des tas de défauts et de complexes en tout genre. Vous le voyez, vous avez des défauts et tout le monde possède des défauts. Et heureusement, mais le plus important est de parvenir à les dépasser et à vivre avec. Alors, comment y parvenir ? Eh bien, je vous l'ai dit, en mettant en avant vos atouts parce que, franchement, est-ce que le fait d'avoir quelques défauts est une raison suffisante pour vous empêcher d'être heureux en amour ? Bien sûr que non. A présent, j'aimerais que vous preniez un nouveau départ et que vous commenciez à vous aimer physiquement pour renvoyer aux hommes une image positive de vous-même. Pour y parvenir, voici trois conseils qui vous aideront à reprendre confiance en votre potentiel de séduction. Premièrement, occupez-vous de votre corps. Et oui, il est temps de chouchouter un peu votre corps et de vous faire du bien. Par exemple, faites-vous faire un massage, allez chez l'esthéticienne, organisez-vous des sorties au hamam entre copines. Et si le fait de vous retrouver en maillot de bain vous effraie, pensez plutôt aux gens qui seront plus mal lotis que vous. Et croyez-moi, il y en a. Ensuite, deuxièmement, changer de look. Rien de tel qu'un changement de look pour amorcer correctement un nouveau départ et faire le plein de confiance en soi. Comme je l'ai déjà dit, les femmes qui manquent de confiance en elles ont tendance à ne pas savoir se mettre en valeur et à opter pour un look passe-partout. Donc, il est grand temps de changer tout ça. Jetez tous vos vêtements sombres, tristes et trop larges. Et surtout, n'hésitez pas à demander des conseils aux vendeuses. Elles sont là pour ça. Choisissez des formes ajustées et des couleurs gaies. Allez-y ! Enfin, pour terminer, arrêtez de faire une fixation sur votre poids. Alors, s'il existe bien un problème récurrent chez les femmes qui manquent de confiance en elles, c'est bien leur poids. En général, ces femmes-là se trouvent toujours trop grosses lorsque leur poids de forme est dépassé. Le pire est qu'il arrive même bien souvent que des femmes très minces se voient énormes dans leur miroir. Alors, pourquoi ça ? Encore une fois, parce qu'elles manquent de confiance en elles et du coup, elles ont une vision complètement fausse d'elles-mêmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si votre poids est un problème pour vous, vous devriez arrêter de vous torturer en vous pesant trop souvent. À quoi bon après tout continuer à vous faire du mal inutilement ? Ce qui compte, c'est que vous portiez des vêtements à votre taille et qu'ils vous mettent en valeur. Après, peu importe que ce soit du 38, du 40 ou bien du 44. Bon, j'espère que vous avez compris tout l'enjeu de cette première leçon. La confiance en votre potentiel de séduction et donc en vous-même, c'est la clé principale pour attirer un homme vers vous. Une fois que vous aurez pris ce recul nécessaire sur vous-même, vous allez pouvoir passer au niveau supérieur, c'est-à-dire à la mise en valeur de vos atouts physiques. Et d'ailleurs, ce sera le sujet de notre prochaine vidéo où nous verrons notamment en quoi vos cheveux sont un véritable allié séduction. Quelques conseils maquillage, la tenue idéale pour séduire un homme. Et enfin, vous verrez que la séduction passe aussi par les chaussures. Alors, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo d'attirer les hommes en quatre leçons. Merci et à demain.